Musique Yo les gars c'est Silver, j'espère que vous allez bien deviner où je me dirige pour cet épisode 18 de la série Hogwarts Legacy Je me dirige vers Preaulard pour aller discuter à Poppy dans le centre-ville les gars Pour parler de l'œuf de dragon qu'on doit aller rendre Donc oh, c'est un hypogryphe ça ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non c'est juste un goéland, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non c'est juste une chouette, pas du tout Alors les gars, installez-vous comme d'habitude, on va aller parler à Poppy, aller rendre l'œuf de dragon au dragon Et ensuite on continuera l'aventure, les quêtes principales, etc, etc, de toute façon on va voir tout ça ensemble Donc pour cet épisode 18 qui s'avère être incroyable je pense Oh, une poubelle qui parle, qu'est-ce qu'il se passe là ? Allez, on continue, direct, et comme d'habitude, je le dis tout le temps, mettez-vous dans le noir, des écouteurs, tranquille, un petit truc à boire, à grignoter Et on est parti les gars, on est parti, let's go ! Donc où est Poppy ? Poppy, Poppy ! Poppy Playtime, c'est pas un jeu ça ? Allez Bon Poppy, je pense qu'il est temps d'aller rendre l'œuf de dragon, sinon on va se faire éclater par les dragons Je ne t'ai pas fait attendre, si ? Pas du tout, j'étais au bureau de poste, ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine, elle est peut-être occupée par ses recherches Ah, tu as dit avoir du nouveau au sujet du dragon, qu'est-ce que ta grand-mère t'envoyait, qu'est-ce que ta grand-mère étudie ? Quel type de recherche mène-t-elle ? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus Quoi ? Des boulus ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ta grand-mère t'envoyait ? Qu'est-ce qu'elle t'envoyait ? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point, j'allais la donner au professeur Owen pour l'efflaireur Ok, tu as dit avoir du nouveau au sujet du dragon Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf En quittant le hall Maguiar, elle a dû retourner immédiatement à son nom Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire Ah, c'est intéressant ça ! Euh, et ouais, comment suivre le vol d'un dragon ? Elle est forte elle ! Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses Bravo ! Tu sais ce que tu fais, ça se voit Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes Bien sûr, alors on y va ? Si tu es d'accord, j'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier Et il s'en fait probablement pour son œuf Ah ouais, là il faut aller lui rendre les gars On y est Je pense qu'on la trouvera ici C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier On pourrait aller voir si elle est rentrée Il nous suffit de lui rapporter son œuf Bah écoutez, let's go Ça a l'air dangereux mais rien de plus facile Ça m'a l'air d'être une tâche facile Ça devrait être rapide Ensuite on pourra en finir définitivement avec les braconniers Allez Pourquoi ne pas garder... Ah c'est un ouf lui On doit emmener l'œuf Où est-ce qu'on doit emmener l'œuf ? Elle était bien là où tu le pensais Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf ? Son nid sera certainement au cœur de son antre Qu'elle gardera farouchement J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs D'accord Donc dans ce cas, allons trouver ce dragon Et bien, allons trouver ce dragon Et lui rendre son œuf Excellent Si elle nous voit dans les airs Elle pourrait nous prendre pour des agresseurs Ou de la nourriture Il serait plus prudent de rester à pied Oh, encore une chose Essayons de ne pas la perturber Elle a déjà assez souffert comme ça Je suis prête à te suivre On y va On y va, on y va, on y va Let's go Ok Oh là là Elle est gigantesque les gars Attends, tu sais quoi ? En vrai, vaut mieux prévoir que guérir Je prévois mon truc d'invisibilité, mon sort Parce que si jamais on doit se planquer les gars Oh, elle est là Ouh là, ouh là, ouh là J'avoue J'avoue, j'avoue Mais par contre, on va éviter quand même de se faire bouffer On va éviter de se faire bouffer Ce serait bien Qu'est-ce que c'est ? Des loups de merde Voilà Allez, dégagez les loups là Je me demande combien il en a fait Rebellion Au moins 10 en général Ok Où es-tu, Smicey ? C'est ça ? Smicey ? Je croyais que tu devais nous rejoindre à Borneo Je suis au courant de l'espoir que tu nourris Quand t'as l'arène de combat Mais c'est avec les acromantules qu'il y a des galions à se faire Tu ne devineras jamais combien on a gagné Violette et moi, il y a à peine quelques jours de cela Et puis Borneo, c'est loin d'être laid Enfin bref, nous allons bientôt nous remettre en route Pour l'Egypte, peut-être C'est un tel soulagement de se sentir aussi libre A très bientôt, Angus Donc c'était quoi ? Mais tout vient des braconniers de merde Attends, il faut que je fasse réparo là Réparo Voilà Nice Oh putain, il est là Oh là là On va éviter de se faire voir, non, frérot ? Très bien La clé, c'est la discrétion Ok En tout cas, le dragon est gigantesque On a vu dans... Il y a deux épisodes ce que... Ce qu'elle a fait à un braconnier Pardon J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourri Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle Ces dragons raffolent des moutons Ah, quel honneur Ok, allez Go... Go déposer l'œuf Et ensuite, on se casse d'ici J'ai mon balai si jamais je peux... Je peux semer un dragon, je pense Hop là Hop Mais c'est vraiment un endroit de braconniers éclatés là Hop Elle a tout brûlé Elle est vénère de ouf Oh putain Qu'est-ce que c'est ? Oh merde Oh putain Elle nous a capté Oh là là Oh putain Attends mais je fais comment là frérot Je me planquais frère Attends Là Go 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 Ah Ah Go Bordel Vite, vite, vite Oh my god Oh putain Oh putain Vite C'est bon Ce n'est pas un accueil chaleureux Si tu donnes ma vie c'est trop chaleureux On se casse Oh elle est vénère Oh elle est très très vénère Vite Vite, 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 vite Non retourne C'est bon C'est bon On y est presque là D'abord on passe par là Ça c'est Je vais crever Ah Cache toi, cache toi, cache toi C'est bon Vite Vite Fantastique Vite, 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 vite Mais what Par là Faut faire réparo Réparo On a failli se faire cramer Mais bon Au moins J'espère qu'on va réussir à Ok C'est un bon nid pour elle là Vas-y Go le déposer Shot Filet Oulala Oh la la Oh 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 On a eu chaud les gars On a failli servir de dessert C'était ouf Les créatures ne sont pas assez respectées Les créatures sont bien plus intelligentes Que le pensent la plupart des gens C'est ce que grand-mère dit toujours Le plus important c'est qu'on ait survécu Et qu'on ait rendu l'oeuf à sa mère Merci de m'avoir aidé Je ne t'en voudrais pas Si tu veux retourner au château Et ne plus jamais entendre parler de dragons En vrai moi j'aime bien les dragons Je ne veux pas partir maintenant Eh ben écoute On peut y aller je pense non ? Tout est terminé Et si on rentrait ? On peut y aller quand tu veux Très bien Après avoir sauvé le dragon au Olmagyar Il faudra s'attendre à être attaqué Par des braconniers dès la sortie du château C'est normal Après tout on a saboté leur arène de combat Et emporté un oeuf de dragon C'est vrai C'est vrai Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés ? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire A moins que A moins que quoi ? A moins qu'il ne se soit pas laissé faire Oh non je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir Il faut partir Je dois envoyer un hibou Quoi ? Mais il se passe toujours des dingueries hein Bon quête terminée Chasse à l'oeuf Ok Il est temps d'aller rejoindre Sébastien hein Je pense que ça va être notre prochain objectif Donc là regardez les gars Niveau des quêtes Dans l'ombre de la distance Donc après les événements troublants Survenus à Felcroft Donc dans l'épisode précédent les gars Rappelez quand Ominus nous a surveillés Et que le village de sa soeur s'est fait attaquer Sébastien a utilisé A utilisé l'impero hein Les gars pour contrôler un ennemi et tout Et l'oncle de Sébastien l'a mal pris Et c'était abusé C'était abusé En gros il a forcé à Il a forcé Sébastien à A ne plus approcher sa soeur Donc ça c'est assez grave Donc je relis hein Après les événements troublants Survenus à Felcroft Sébastien souhaite que nous nous retrouvions dans la crypte Donc on doit parler à Sébastien dans la crypte Là on a une affaire de Gobelbabil Gobelbabil J'ai du mal avec ce mot L'autre gars m'a demandé de le retrouver Près d'une mine de gobelins Au sud de Poudlard Et d'amener avec moi Quelqu'un qui parle de Gobelbabil Par contre je sais pas du tout Qui amener Ce qu'on va faire les gars Ce qu'on va faire C'est que déjà on va aller parler à Sébastien Et ensuite je pense qu'on ira faire Ça Donc let's go Dans l'ombre de la distance Mais regardez ça les gars Regardez moi ça Est-ce qu'il est pas beau N'est-il pas magnifique ce sombral Les gars C'est une femelle C'est vraiment une femelle Elle est magnifique Franchement j'adore Je sais pas Je trouve Je trouve J'en profite De ce petit moment chill Sur notre Sur notre sombral Pour vous dire que je trouve Les sombrals assez poétiques Je sais pas Ils ont une signification Assez profonde J'en ai profité également Pour chercher Un petit peu la signification Sur Google Sur les sites Les forums Un petit peu Des fans de Harry Potter Et les gars On va faire un petit instant Un petit instant Culture générale De Harry Potter Ecoutez les gars Regardez Alors j'ai cherché Des choses à propos Des sombras Donc je trouve ça Plutôt intéressant De faire une petite parenthèse Sur ça Donc c'est un cheval Elle est très spécial Seuls ceux qui ont vu la mort Peuvent voir ces créatures Bien qu'ils soient liés à la mort Les sombrals ne sont pas Des animaux dangereux Pour l'homme S'ils ne sont pas provoqués Donc Donc les gars Les sombrals ne sont visibles Que par des personnes Ayant vu la mort Et l'ayant ressenti Sur le plan émotionnel En effet une personne Qui n'arrive pas A faire le deuil De la mort d'un proche Ne peut pas voir les sombrals Il faut également connaître La signification de la mort D'une personne Ce qui peut exclure Les jeunes enfants De plus Ce sont eux Ce sont ceux pardon Ou celles qui ont vu Quelqu'un se faire tuer Pas seulement un cadavre Aussi Ils doivent s'en souvenir S'ils oublient cet événement Les sombrals deviendront alors nouveau Invisibles à leurs yeux Donc leur apparence physique Fait qu'ils sont considérés Depuis des siècles Comme un mauvais présage Et en fait Ils ont une mauvaise réputation Les gars Ils ont été chassés Maltraités Par la communauté magique Le ministère de la magie Les a même classés Comme dangereux Alors que les gars Pas du tout C'est juste leur réputation En réalité Les sombrals Ne sont pas agressifs Et sont au contraire Bienveillants Mais les sorciers En ont peur En raison de leur apparence Et les superstitions Selon lesquelles Ils porteraient malheur Donc voilà Donc voilà On en sait un petit peu plus Sur les sombrals Les gars J'espère que ce petit instant Culture Harry Potter Vous fait plaisir Dites moi si vous kiffez Que je fasse des petites pauses Comme ça Sur Pendant nos épisodes Je trouve ça assez Enrichissant On va dire D'en savoir plus Sur ce genre de créatures Sur l'univers D'Harry Potter Donc Voilà voilà Let's go Rendez-vous A la crypte Au genre de Sébastien Je vous rappelle Qu'il veut nous parler A propos de ce qui s'est passé Hop là Voilà notre petit sombral Hop Nickel Direction El Crypto El Crypto Non c'est par là Ok Il va bouger c'est sûr Ok Il s'embrouille nouveau Avec son pote On se barre Voilà Ça se casse la gueule Que il s'embrouille Avec son pote Euh Elle est assez longue La crypte non ? Je me rappelle plus Où elle est C'est par là C'est par là Let's go C'est ici Bon Sébastien Je vous le rappelle Très très perturbé Par ce qui s'est passé Euh J'espère qu'il va pas Sombrer dans le mal Enfin Comme je l'ai dit Ça se trouve Je suis plus démoniaque Que lui On va faire le point De toute façon Il s'embrouille Avec Ominis Ils se font la gueule Et tout je crois Ça part en steak Yo c'est Seb Petit Seb J'aurais aimé avoir De meilleures nouvelles De Han et de ton oncle Eh bien Qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement Il ne veut plus Que tu viennes à Feldcroft Ou voir Han Je devais empêcher Ce gobelin De tuer ma soeur Il n'a pas le droit De m'empêcher De voir ma jumelle S'il pense Qu'il suffit De me bannir Pour que je renonce A sauver Han Il se trompe lourdement Il a aussi dit Qu'il ne pouvait pas Tolérer l'usage De la magie noire Et que s'il entendait Dire qu'on y avait recours Il irait voir le professeur Black Magie noire ou pas Cette relique Est la clé Pour sauver Han Pour conjurer Le mauvais sort Je refuse De perdre Han Je devrais envoyer Le blason à Han Elle comprendra Que nous devons nous voir Je ne te suis pas très bien Ce n'est rien Juste une idée Je suis plus déterminé Que jamais A découvrir le pouvoir Qu'offre la relique Oula Tu vas envoyer Un blason à Han Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire Par envoyer Un blason Pour qu'elle sache Où te rejoindre ? Nous venions de perdre Nos parents Et nous faisions nos valises Pour aller chez Solomon Nous ne pouvions pas Tout emporter Elle était en train D'organiser ses biens Les plus précieux Des artefacts Ayant appartenu A notre famille Des bijoux Des cartes Des photographies Et puis Elle est tombée Sur son artefact préféré Un blason fait main Sans hésiter Elle me l'a tendu Il te protégera M'a-t-elle dit Il n'est pas enchanté Mais depuis Il ne me quitte plus Il me permettra De joindre Han Je lui ferai parvenir Le blason Et lui expliquerai Où me trouver Attention Sébastien Ton oncle Pourrait l'intercepter Et on sera renvoyé Ominis nous en veut Mais il en veut plus A sa famille Si nous avions besoin De son aide Il n'hésiterait pas A utiliser leur relation Avec le directeur Oh ça part dans un bourbier Les potes Très bien Dis moi ce que tu trouves J'attendrai de tes nouvelles Alors Merci J'apprécie Énormément Ton soutien En ce moment T'inquiète Séb Moi je suis là Je serai toujours là Je t'en vais à Ibu Dès que j'en serai plus Merci Allez fais gaffe à toi Bon c'est notre pote les gars On doit faire gaffe à Séb Du coup Allez Prochaine quête La visite des braconniers Ah oui avec Poppy Ok Je dois aller parler à Poppy Et découvrir pourquoi Elle est partie précipitamment Avant que nous Rapporter de l'oeuf De ce dragon Ok Donc ça pour l'instant Ça ne presse pas On va surtout faire ça les gars Une affaire de Gobel Babil Donc on doit parler à Amit On en sait toujours Assez peu sur C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui ai fait ça ? Ah oui c'est moi On en sait toujours Assez peu Sur Sur ses Sur ses intentions Les gars Donc On va quand même Se méfier de lui On lui a fait Un petit peu confiance On lui a donné Un petit peu Libre choix Mais là On va quand même Se méfier C'est ici du coup ? Est-ce que c'est là ? C'est là je crois Attends Ouais c'est là Donc carte du Ouais carte du monde J'y suis Donc ici on a On a un truc On peut voyager Let's go Nice Ok On y va On y va Je me demande Qui vivait ici Ah oui quand même Il est Il est à 1000 mètres quoi Ah mais il est à Poudlard Il est à côté Je suis bête Quoi ? Ah non je comprends rien Ah mais les gars Je suis Je suis bête Je me suis télé What ? Attends Ça bug ou quoi ? Carte de Poudlard Ah c'est What ? Eh pourquoi il est là ? Pourquoi il est dans Dans Poudlard les gars ? Attends Attends Les gars pourquoi il est dans Poudlard ? Oulah c'est bizarre ça On va aller voir ça Normal il est entré dans Poudlard ? Quoi ? Non dégage Pivs là J'ai pas le temps Ok Non mais attends Là vous trouvez pas ça bizarre ? Il est ici ? Ah mais je suis bête Non mais attends Je comprends pas là Là j'ai bugé du cerveau Ou c'est moi ? Attendez On va voir On va voir On va voir Ah voilà Oui Il s'appelle Lodgok Ton aide pourrait bien nous être utile Il m'attend près d'une mine de gobelins Tu accepterais de m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable Enfin Ce n'est pas dangereux au moins Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du gobelbabil Si ça peut te rassurer C'est un ami de Sirona D'accord D'accord Si Sirona lui fait confiance alors moi aussi Et bah écoute let's go A quel point maîtrises-tu le gobelbabil Ok En route En route En route On y va ? Bien sûr Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots clés d'abord Et ensuite je te rejoins là-bas Et bah nickel Ouais j'ai pété un câble Je croyais qu'en fait le Hamid il était dans Poudlard Je suis parano depuis que j'ai vu les Harry Potter là Je crois que tout le monde veut s'en prendre à Poudlard Quoique ça se passe 100 ans avant Donc les événements de Harry Potter ne se sont pas encore produits Ok donc c'est ici les gars Et bah écoutez Je pense qu'une longue route nous attend Let's go Let's go let's go On va y aller à dos de Sombra là en vrai les gars Tranquillou C'est parti Oh 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 On a pris un mauvais départ Hop là Nickel Ok Let's go Donc ouais c'est assez loin Et si on accélérait un peu la cadence ? On peut accélérer comment ? En faisant ça ? Wow Le petit La petite Sombra là Trop stylé En tout cas les gars Au niveau de l'exploration C'est vrai que nous on se concentre surtout sur l'histoire principale Je vous l'ai déjà dit Mais en live on ira explorer un petit peu Les lieux de Poudlard Et de ses alentours les gars Ok J'aime bien de nuit c'est assez beau Il y a des petites lumières un peu partout Mais bon ça reste quand même assez dangereux Allez on y va On est bientôt arrivé On y est Atterrissage en beauté Let's go Voilà Salut mec comment tu vas Oh il y a plein de petites choses ici Mec je suis là Un ami qui parle de Gobel Babil va nous retrouver Avant qu'il arrive vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là Bien sûr Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urdcote que je l'aurais espéré Il connaissait déjà tous les détails du pillage Et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière Ok Mais vous n'aviez pas le choix Vous n'aviez pas le choix Comment pensait-il que les Gobelins récupéraient le home Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrock Metalurgiste de renom Si nous devons coopérer j'imagine que je devrais vous en dire plus Ah bien sûr Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux Rackam, Fitzgerald, Bacar, Morganac et Rockwood Le château de Rockwood ? C'est par là que nous commencerons Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique Que les sorciers veulent garder pour eux Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins Mais... Voilà mon ami Amit Nous devrions finir notre conversation plus tard Bonjour, Lodgok C'est un honneur, monsieur Vous parlez le gobelbabil ? Oh, bagarre, Léo Assez Ne me dites pas que c'était censé être du gobelbabil Je... si Ma prononciation n'est peut-être pas parfaite Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème Ça ne ressemblait à aucune langue connue J'espère que vous lisez le gobelbabil mieux que vous ne le parlez Oui, monsieur Lodgok Lodgok suffira Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits Puisque je ne peux pas aller dans la mine Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine Et je ne peux pas me joindre à vous car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle Vous ne trouvez pas ça bizarre les gars en vrai ? Ça fait déjà deux fois La première fois, ok Mais là, la deuxième fois, il ne veut pas nous accompagner et tout Je trouve ça assez bizarre Peut-être que je suis parano Mais dites-moi ce que vous en pensez Pouvez-vous m'en dire plus sur cette porte ? Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir Vous et votre ami devez être invisibles pour passer De ce que je sais de la magie des sorciers Ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser Ok Bah écoutez, nous sommes prêts Amit et moi pouvons y arriver J'attendrai que vous reveniez C'est bizarre Ok, allez viens Amit On va déjà prendre le sort d'invisibilité C'est quand même assez étrange Donc entrer dans la mine de gobelins On se croirait dans le seigneur des anneaux Tu viens Amit ou pas ? Let's go Ok, donc pour l'instant On ne peut pas entrer Attends Hop, voilà Vas-y Amit Voilà Nickel Let's go Les livres sont bien en dessous de la réalité Une vraie mine de gobelins C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé Ah oui, d'accord Ah oui Une mine assez bien Bien entretenue quand même Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin Découvrons ce qu'on peut et partons Regarde ce monde charge C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi sain Ok Au travail ou pas C'est le seul moyen d'avancer C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Rebellion Intéressant Confringo Voilà, Confringo Eh bien écoutez C'est bon je crois On a foutu le feu Donc les gars je vous disais Vous ne trouvez pas ça étrange quand même Qu'il ne veut pas nous accompagner Chaque fois qu'on a une mission avec lui Il ne nous accompagne pas les gars C'est un truc de ouf Oh de la thune Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Ça fait quoi ? Rebellion Ok De la thune Oh Ça a fait ça du coup Wow De la thune et des objets Ok Mais what ? Je ne peux pas encore tirer Ah voilà Hop Viens Amit Voilà viens Nickel Oh il y a des gens Faut les éclater Faut qu'être tranquille Ouais ils sont quand même assez nombreux En vrai je peux les tuer discrètement Oula Attends Attends On va les fumer discrètement Hop Voilà Il n'a rien capté lui Hop Voilà Hop Oh bordel Attends Voilà Assez chirurgical Il y a un truc là Non il n'y a rien Ok Hop Ça c'est pour moi On va réutiliser ça Qu'est-ce que ça fait si on utilise ça ? Ah ça fait rien Euh bah du coup on doit se rendre invisible Je suis plutôt doué pour me Je devais pouvoir te descendre en utilisant le sortilège de destruction Nice Ok Hop Est-ce qu'on peut monter là Non on peut pas On continue J'ai beaucoup de thunes je crois J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances Bon Amit te réjouis pas trop parce que c'est quand même assez dangereux Regarde aux alentours Amit Essayons de trouver des plans Réveillon Là Un schéma Ils construisent quelque chose Je n'arrive pas à déterminer ce qu'il s'agit Une arme Il doit y avoir d'autres notes dans les parages Réveillon Est-ce qu'ils peuvent bien construire ? Attends on est venu par où ? Par là ? Ouais Ok On peut monter également Oh il y a un mec On va vite le fumer En fait ils habitent là-dedans Ils habitent là-dedans les gars Non non j'ai plus d'emplacement Putain fais chier Non et je peux pas Non je peux pas utiliser la carte Ah fuck Il va falloir vraiment qu'on fasse Les épreuves de Merlin En live les gars Pour me redébloquer Des places Des emplacements Et tout Parce que chaque fois c'est chiant De supprimer Ok oh là Il y en a beaucoup Attends on peut les fumer Comme ça Hop Petrificus Petrificus Et Petrificus Voilà Voilà je peux toujours pas prendre Ah c'est frustrant En tout cas ici Il y a un truc Je n'avais jamais vu de gobel babil Rédigé par un gobelin Les ornements sont extraordinaires Je finirai par découvrir Ce qu'ils construisent ici D'accord Donc ils construisent quelque chose Mais quoi Ça les gars Ça on sait pas Donc voilà on est venu par là Ok on est descendu par là Du coup on doit continuer par ici Nickel Hein ? Encore un plan T'inquiète mec Voilà ça on a déjà 3-4 plans Oula Oula il y en a beaucoup Oula il y en a beaucoup Là On va être discret les gars On va être discret Hop Tranquille Tranquille Oh Oh là là Ils ont vu quelque chose Ils suspectent On va patienter Lui on peut fumer Oh merde Qu'est-ce que c'est Pourquoi je vais pas me faire griller Voilà Vous voyez Il m'arrive aussi Quelques fois À moi L'éternel bourrin Il m'arrive d'être discret aussi Et lui du coup Et lui du coup Qu'est-ce qu'on fait de lui Bah ça Voilà Reste près de moi J'ai déjà affronté bien pire J'avoue J'avoue On a affronté bien pire Ok Ça va faire sortir des trucs Ah non On peut passer ici Attends je regarde juste S'il y a d'autres entrées Là il y a un plan J'avoue les gars En vrai je suis sûr Ils construisent une grande machine Pour choper des animaux Je sais pas Un truc bizarre Ou alors un truc Bien plus maléfique Attends vous savez quoi Hop Qu'est-ce qu'il y a ici De la thune Enfin des habits certainement Parce que je peux pas Les stocker Allez On continue Par là Discrétion Discrétion Hop J'sais pas du tout A quoi ça sert ça En vrai Pierre de lune Attention On arrive quelque part Là Oula Vite Je vais voir combien Il y a des Oh putain de merde Ah effectivement Il y en a beaucoup Bah écoutez Petrificus Totanus J'ai envie de vous dire Ma blague Est une blague De bof éclatée Quoi Ah voilà J'ai eu peur Petrificus Totanus Petrificus Totanus Lui là bas On va le fumer Oula Oula Aller ta gueule Tu m'as énervé frérot Oula Oula Aïe 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 Aller Amix Il étend un peu De fight Il a joué ça Amix Ah le bâtard Aïe 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 Coup dur Attends j'ai pas envie de le faire glatter On va utiliser Oh putain Tiens Voilà Je crois que c'est bon Il y en a encore Ça a appelé leur cote Oula 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 Tiens Oh je l'ai vu Je l'ai pu arriver lui Allez Il y en a encore un Oh là 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 Voilà Voilà Il y en a encore un What ? Non c'était le dernier C'est bon Franchement Les gars Je manque un peu De potions Ah Potions de Wingelveld Wingelveld Les potions de Wingelveld Allement les gars Je vous le dis Potions de Wingelveld Voilà On arrivait par là Donc Là on peut passer également Il y a plein de trucs Il y a plein d'endroits Je regarde un petit peu partout On peut passer là Ça sert à rien en vrai ici Il y aura un coffre C'est tout Mais bien sûr Je ne pourrais pas ouvrir Ah putain C'est frustrant Mais c'est pas grave C'est pas grave les gars C'est pas grave Parce que si ça se trouve Avec la chatte qu'on a On aurait ouvert les coffres On n'aurait rien eu à l'intérieur Ok donc il nous faut encore des plans Euh Attends Du coup il n'y a pas de plans ici Apparemment non Hop Du coup ça on peut activer Voilà Pourquoi ça sert Ah Un ascenseur Ok Je vais d'abord aller voir ici Un autre plan Oh Qu'est-ce que c'est Des foreuses Mais pourquoi Pourquoi les gars On va en parler à l'autre goc les gars Let's go J'avoue les gars On a emmené On a emmené Notre pote On a emmené notre pote Amit les gars Dans un bourbier Il a rien demandé à personne C'est par où C'est par là certainement Des foreuses Mais pourquoi les gars Là je vois pas du tout pourquoi En vrai On y est presque Amit Regarde Le monde charge Ah ça fait plaisir à voir Ok Les gars je sais pas du tout pourquoi Pourquoi ils construisent des foreuses Hum C'est bizarre ça On va aller de Poudlard Let's go A votre avis les gars C'est pour quoi On va demander l'avis à Notre pote Alors Ce n'était pas si terrible Si C'était vraiment horrible J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui Pour toute ma vie même Merci Amit Je n'aurais pas réussi sans toi Maintenant Si ça ne te dérange pas J'ai un mot à dire à l'autre goc Compris Alors je te laisse Au revoir l'autre goc Je ne vous oublierai pas de si tôt Vos secrets sont en sécurité avec moi Mais un jour J'écrirai un livre sur cette aventure Et ben Sans plus de cérémonie Adieu Ciao Amit Fais attention Bon l'autre goc là C'est bizarre tes délires là Ils construisent des normes foreuses Nous avons trouvé leur plan Ranrock doit chercher les dépôts Je crains que vous n'ayez raison Cependant Mis à part au château de Rockwood Je ne vois pas où ils pourraient chercher Vous avez dit quelque chose d'intéressant Avant que j'entre dans la mine Oui Si vous partagez le point de vue de Ranrock Pourquoi m'aidez-vous ? Je pensais que le château de Rockwood Serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches J'ai été surpris d'y trouver Une sorcière qui avait installé une sorte De site de recherche improvisé Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt Qu'elle m'a à peine remarqué Quand elle a levé la tête Je pensais qu'elle serait effrayée Ou telle Mais elle a fait Quelque chose que je n'oublierai jamais What ? Sans hésiter un instant Elle a souri Et m'a demandé de m'asseoir près d'elle Elle m'a dit qu'elle était chercheuse Et m'a montré un petit Réceptacle de forme étrange Frappé d'un mystérieux symbole Elle était certaine qu'il était En métal gobelin Mais elle n'a pas pu l'ouvrir Elle voulait que nous travaillions ensemble Myriam Oui Mais comment avez-vous... L'épouse de Fig Il m'a parlé de ses recherches Je sais pour le réceptacle Ah Elle parlait de l'intelligence Et du talent des gobelins Avec tant d'admiration Je dois dire que je ne m'y attendais pas Je n'avais jamais été traité avec tant de respect Par une sorcière Ou par un sorcier Donc Je l'ai laissé Étudier le réceptacle Réceptacle à condition Qu'elle me permette De fouiller le château seul Nous avons pris congé Et elle m'a promis de me dire Ce qu'elle découvrirait D'autres recrues de Ranrock sont arrivées Et nous avons creusé Jusqu'à trouver le premier dépôt Ranrock était ravi de notre découverte Mais il s'est énervé au sujet de Myriam Il m'en voulait d'avoir fait confiance A une sorcière Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée Vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Hein ? Je ne veux pas y croire Mais Je ne sais pas Ensuite, quelque chose a changé en moi J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts Transformait Ranrock Les transformaient tous Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela Merci, Lodgok De m'avoir dit ça Si je vous raconte tout C'est pour que vous compreniez les enjeux Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Braquebore Mais ceux qui l'a trouvé suggèrent Que Braquebore avait construit un dépôt Bien plus grand que celui qui se trouve Sous le château de Rockwood Ce que vous avez découvert ici m'inquiète Beaucoup Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt Je crains que cela déclenche une grande guerre Je découvrirai ce que c'est Ranrock Attendez mon hibou Ok On en apprend de plus en plus les gars Donc ils cherchent à construire quelque chose Les gars Est-ce que la femme du professeur Fig Les gars s'est faite tuer Tuer S'est faite tuer par Ranrock Ça on ne sait pas les gars Mais on le saura En tout cas Apparemment c'est la guerre qui nous attend Avec Ranrock Lockwood etc On va s'arrêter là Les gars pour cet épisode La suite je pense qu'on fera en live Des petites quêtes annexes Des petites épreuves de Merlin Pour avoir plus de stock Un petit peu loot Un petit peu fouillé Pour avoir plus de trucs A notre avantage Et tout Parce que c'est vrai que Pour s'améliorer Pour développer notre personnage Il faut aussi fouiller Donc ça c'est intéressant Les gars On se laisse là Et on se retrouve très vite Pour l'épisode 19 Les gars Là c'était l'épisode 18 N'hésitez pas Comme d'habitude A laisser un petit like A vous abonner A activer la cloche On se retrouve très très vite Pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501